Dans cette première vidéo qui va faire l'objet d'une nouvelle série, nous allons utiliser les concepts que l'on voit en psychologie, en philosophie, ainsi qu'en neurosciences, afin de les appliquer de manière concrète pour réussir en tant qu'étudiant. Et dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à ce qui est au cœur du fait d'être un étudiant ou une étudiante, c'est le fait d'apprendre. Depuis l'antiquité, les humains sont obsédés par la façon dont ils apprennent et comprennent les choses. C'est pourquoi les philosophes les plus anciens ont tenté d'expliquer comment nous assimilons les informations quant au monde qui nous entoure, comment nous acquérons de nouvelles connaissances, et même comment nous pouvons être certains que ce que nous apprenons est correct. Cette obsession a donné naissance à un grand nombre de théories, d'idées et de recherches sur la façon dont nous apprenons. Il existe une grande quantité d'informations sur le sujet, certaines sont très bonnes, et d'autres sont du ressort de l'escroquerie. En raison de cette obsession de l'apprentissage, les gens n'ont cessé au fil des siècles de proposer de nouvelles idées sur la manière dont nous acquérons des connaissances. Il en résulte que les méthodes, communément admises en matière d'éducation, sont réputées pour changer fréquemment. Souvent, ce que l'on croyait être la plus récente et la plus grande découverte sur l'apprentissage a été démenti par la suite. Un exemple bien connu de ce phénomène est celui des châtiments corporels. Pendant la majeure partie de la période où l'éducation formelle a existé dans notre société, les éducateurs ont vraiment cru que le fait de battre les élèves lorsqu'ils commettaient des erreurs les aidait à apprendre plus rapidement. Heureusement, le fait de frapper quelqu'un avec une baguette de boulot est tombé en désuétude avant d'être interdit dans les cercles éducatifs, et nos établissements d'enseignement ont adopté des approches différentes. Dans les vidéos qui vont suivre, vous allez découvrir non seulement les théories actuelles de l'apprentissage qui s'appuient sur les neurosciences, mais aussi d'autres théories qui ne se sont pas avérées être aussi efficaces ou aussi bien étudiées qu'on le pensait. Cela ne signifie pas que ces théories sur l'apprentissage sont inutiles. Au contraire, cela nous permettra de séparer les parties valables des mythes pour faire de bons choix d'apprentissage. Nous allons donc débuter dès maintenant cette aventure en nous demandant quelle est la nature de l'apprentissage. Pour commencer, il est important de reconnaître que l'apprentissage est un travail. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile, mais cela implique toujours un travail. Pendant de nombreuses années, les gens ont commis l'erreur de croire que l'apprentissage était une activité passive qui n'impliquait guère plus que l'absorption d'informations. On pensait que l'apprentissage ressemblait beaucoup au copier-coller dans un document. L'esprit de l'étudiant était vide et prêt à ce que l'instructeur lui enseigne des faits qu'il pouvait rapidement assimiler. Il s'avère que l'apprentissage est bien plus que cela. En fait, à son niveau le plus rudimentaire, c'est un processus qui modifie physiquement et réellement notre cerveau. Même quelque chose d'aussi simple que l'apprentissage de la signification d'un nouveau mot nécessite la modification physique des neurones et la création de nouvelles voies vers les récepteurs. Ces nouvelles voies électrochimiques sont formées et renforcées lorsque nous utilisons, pratiquons ou nous souvenons de ce que nous avons appris. Si la nouvelle compétence ou la nouvelle connaissance est utilisée conjointement avec d'autres choses que nous avons déjà apprises, des sections complètement différentes du cerveau, de nos nerfs ou de nos muscles peuvent être liées dans le cadre du processus. L'étude d'une peinture ou d'un dessin représentant une scène, d'une histoire ou d'une pièce de théâtre que vous connaissez déjà est un bon exemple. L'ajout de connexions, de souvenirs et d'associations mentales supplémentaires à des choses que vous connaissez déjà élargit vos connaissances et votre compréhension d'une manière irréversible. En substance, on peut dire que chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, nous ne sommes plus les mêmes. Mais outre la transformation physique qui a lieu pendant l'apprentissage, un certain nombre d'autres facteurs peuvent influencer la facilité ou la difficulté de l'apprentissage. Si la plupart des gens pensent que la facilité ou la difficulté dépend de ce que l'on apprend, plusieurs autres facteurs jouent un rôle plus important. En fait, des recherches ont montré que l'un des facteurs les plus influents dans l'apprentissage est une compréhension claire de l'apprentissage lui-même. Cela ne veut pas dire que vous devez devenir des neuroscientifiques pour réussir à l'école, mais plutôt que le fait de savoir une chose ou deux sur l'apprentissage et la façon dont nous apprenons en général, peut avoir des résultats très positifs sur votre apprentissage. Ce qui veut dire que certains des avantages liés à la façon dont nous apprenons peuvent être répartis dans différents domaines, comme par exemple l'attitude ou la motivation à l'égard de l'apprentissage, les types d'apprentissage, les méthodes d'apprentissage et nos propres références en matière d'apprentissage. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons explorer ces différents domaines afin de mieux comprendre comment ils peuvent influencer notre propre apprentissage, ainsi que la manière de prendre des décisions conscientes concernant notre processus d'apprentissage afin de maximiser nos résultats. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette première vidéo. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo.